salut à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va aborder la notion de transform en CSS c'est une propriété qui a trois valeurs les plus utilisées translate rotate scale let's start c'est quoi transform transform si vous le comprenez bien en anglais ça veut dire juste transformer et ça permet de transformer des éléments transités c'est à dire de déplacer des éléments rotate pour les ferroter et scale pour les agrandir ou les réduire passons un code tout de suite et vous verrez c'est plus intéressant on a une autre page html et css de créer ils sont là j'ai un style par défaut vous pouvez le lire si vous le voulez maintenant ce que je vais m'amuser avec c'est le transform on va l'appliquer ça au hover donc lorsque la base de box est survolé par la souris actuellement je change sur le box shadow pour que cet ombre apparaît une étape de transform ce qu'on va pouvoir faire mettre en forme vous voyez voir les propriétés qui me proposent vous voyez du coup on va s'amuser avec translate vous voyez il y a translate les différentes variations de translate il y a scale les différentes variations il y a rotate les différentes variations il y a aussi d'autres de la skew et perspective matrix tout ça vous pouvez regarder sur l'automatisation on va s'amuser avec les trois là comme on soit avec translate donc si vous voyez juste là transit vous voyez sur x y z si vous avez fait un peu de mathématiques x ça veut dire vers l'horizontale y vertical z c'est en profondeur en fait donc si on prend juste le transit ça ça nous permet de manipuler x et y c'est ça comment il fait transit premier paramètre c'est x second c'est y donc lorsque la souris passe dessus je veux que ça translate des x de 0 et des y de moins 10 pixels ça veut dire que ça va faire cet effet vous voyez l'élément monte si vous voyez le x il est au dessus de celui-ci maintenant mais là c'est moins très rapidement donc ce qu'on va faire c'est une transition pour son effet un peu plus cool tu reviens là là vous voyez l'effet un peu plus cool mais c'est juste que lorsque je quitte il réapparaît à son niveau qui était juste directement donc ce qu'il veut faire c'est déplacer cette transition ici puis on peut faire un endroit et là et revient là la transition apparaît ok donc là vous voyez ce qu'on peut faire le transit je peux faire la même chose là j'ai dit que des places tu as de 300 pixels vers x sauf que lorsque ça va commencer à se déplacer ça va quitter la souris dans ce va annuler l'animation parce que ça doit aller trop grande vous voyez ça vous voyez ça déplace là lorsqu'il bouge juste la souris il constate qu'il suis plus dessus donc il revient à sa place là il reste là parce qu'il considère encore que je suis dessus pourtant c'est pas le cas lorsqu'il bouge il revient à sa place et constate que je suis encore dessus donc il revient et il refait l'animation vous voyez que vous pouvez faire des animations assez cool comme ça avec transit et mélanger avec transition ça devient beaucoup plus cool pareil avec tous ces éléments box puisqu'ils ont la même propriété ou la même classe box donc on va remettre que ça à 0 et lorsque je viens là je trouve que 500 c'est assez trop grand 400 000 secondes c'est toujours grand mais c'est moins maintenant passons à la seconde propriété on va faire ça transform skill vous voyez c'est skill sur x sur y si j'utilise juste le skill et puis j'utilise le skill x si je vais manipuler juste x y z pareil 3d c'est x y et z si je vais manipuler à 3 en même temps mais si j'utilise le skill c'est pour manipuler x et y je vais faire le skill c'est une propriété vraiment énorme si vous mettez ce qui ça veut dire un peu agrandi ou réduit si je dis scale de 0.9 sur x et 0.9 sur y parce que le scale de chaque objet par défaut c'est 1 donc lorsqu'il dit 0.9 ça veut dire qu'il va diminuer si il vient là vous voyez l'élément devient plus petit nice hein pareil si il est temps en dessous de mettre 1 là vous voyez ça ce sera trop beaucoup ça sera ça c'est presque le double si il vient actualiser regardez ça vous voyez c'est très grand si c'est ça qui vous convient pas de souci mais généralement lorsque je vais utiliser scale même lorsqu'on met 1.1 c'est quand même assez grand vous voyez c'est quand même assez grand vous pouvez jouer avec ça au premier point 0.1 point 0.1 ce sont juste des valeurs en fait au premier ce que vous voulez là c'est un effet un peu plus vous voyez c'est un petit scale et tant qu'il se passe là j'ai mis un scale on penserait normalement qu'il soit appliqué les deux maintenant c'est un peu comme color ici si on met color white et je viens là je mets color red lorsqu'il va actualiser ça s'arrête parce que c'est venu là ça a mis les couleurs à blanc et après ça revient là ça met le rouge dans l'ancienne valeur écrasée pareil comme ça l'ancienne valeur écrasée si on veut faire les deux effets ce qu'on va faire ça sera juste mettre un espace j'épense ou une virgule donc on va remettre ça comme un point 2 pour que ce soit plus visible et bien actualiser vous voyez l'élément il monte sur les x là on le voit plus trop parce que ça s'agrandit aussi on va faire moins 100 et là vous voyez il s'agrandit et il monte vous voyez on peut mélanger translate scale rotate on sait ce qui se passe parce que là ça revient dessus on a moins 100 aussi trop grand on va passer à 25 la dernière propriété c'est rotate oui on va faire ce qu'on va faire c'est pouvoir le rotate sur x et y maintenant mettons ici on va mettre un 360 et ça va faire ça ok bon rotate si vous voulez rotate sur y mettez y rotate il ne marche pas comme je pensais donc on va mettre y c'est ça il fait un peu ce flick là là c'est un peu trop grand 680 il met 1800 oui top est-ce que vous remarquez que les lèvres sont inversés donc il rotate vraiment il rotate tout ce qui se trouve à l'intérieur même s'il y avait des images des textes tout sera inversé ouais ce c est inversé ce a inversé mais on remarque pas vraiment b il est inversé mais lorsqu'il mettait 360 il rotate et il remettait la position normale tout ça c'est sur y sur z elle dépense pas qu'on va pouvoir remarquer ça vraiment ici on voit comment vous vous amusez avec translate, scale et rotate de vos éléments j'espère que vous avez appris de nouvelles choses dans cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo partagez la à vos connaissances qui apprennent aussi laissez-moi un commentaire ce que vous pensez à pouvoir faire pour la prochaine vidéo et si vous le dites assez tôt pour répéter on le fera profitez de votre week-end c'est week-end chez moi si c'est en semaine que vous réveillez cette vidéo bonne semaine et on se voit à la prochaine vidéo ciao le challenge aujourd'hui c'est de pratiquer ces trois propriétés qu'on a vu aujourd'hui avec les différentes valeurs et les autres accolades comme tu l'as dit transit, x, y, x, y, x, s amuser avec les différentes valeurs et voir le résultat et aussi aller sur la documentation et découvrir les autres propriétés ou les autres valeurs qu'on peut utiliser avec transforme comme matrix, perspective, skew découvrir ces valeurs là et vous voyez ce qu'elles font et on est là pour devenir meilleur prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo ciao ciao